Bonjour à tous et à toutes. Donc les vidéos s'enchaînent, il n'y a pas de raison, puisque je vous avais dit qu'il y a toujours quelque chose à dire, à apprendre en électrique, parce que je m'adresse toujours à ceux qui ne s'y intéressaient pas et qui commencent à s'y intéresser. Qui découvrent aussi par l'intermédiaire des journaux télévisés, des journaux papiers, sur internet, sur les chaînes YouTube, etc. Et comme hier, pendant ma vidéo, ma petite balade, j'ai parlé un petit peu de la nouvelle Renault. Petite Renault. Un petit SUV. Sympathique comme tout. Et j'en avais déjà parlé il y a plusieurs mois en arrière, je ne sais pas si vous vous rappelez, de cette vidéo, si vous avez regardé. Bon, peu importe. Maintenant, il y a les chiffres, il y a les informations. Ce ne sont pas des blagues. Non, non, non. Du tout. Les chiffres sont là. Alors, ce ne sont pas des chiffres européens, ce ne sont pas des chiffres français. Ce sont des chiffres rapportés d'une vente qui va être faite en Chine. Pourquoi la Chine ? Pourquoi pas l'Europe ? Comme j'ai indiqué sur ma vidéo, je pense que c'est au niveau social que ça se passe. Parce que ce genre de voiture, si c'était vraiment le prix approximatif, un peu plus élevé, admettons, proposé en Europe, vous imaginez bien le raz-de-marée. Et je pèse mes mots. Pourquoi ? Parce que c'est exactement le genre de citadine qui ferait un tabac. Alors, on va voir ça de plus près. En Chine. Alors, les Chinois adorent ce genre de petites voitures très, très surélevées. Voilà. Nous aussi, on aime bien. On n'est pourtant pas chinois. Un véhicule électrique facturé 7200 euros. Alors, oui. Pourquoi que je reviens là-dessus ? Pourquoi on aime bien les SUV ? Il faut se poser la question. Eh bien, parce que c'est très facile à s'installer dans un SUV. On n'est pas à rendre les pâquerettes. Quand on est... Si on prend, par exemple, je ne suis jamais monté dans une Tesla. Mais je suis monté déjà dans les voitures basses. Et il y a un moment où c'est moins évident de sortir de la voiture. Bah oui, il faut dire les choses comme elles sont. Problème de dos et autres. Bah, ça vient vite. Très vite, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on recherche des SUV. En plus, sur les dos d'âne, puisque maintenant, il y a des ralentisseurs anti-chars un peu partout. Donc, sur les dos d'âne, on est bien content d'avoir une garde au sol assez haute qui amortit le choc du dos d'âne. Les voitures ne sont pas conçues pour absorber 20 fois, 30 fois, 50 fois dans la journée des chocs comme ça, répétés. Même un SUV, hein. Ce ne sont pas des 4x4. Donc, tout le poids repose sur les roues. Les roues reposent sur un système de suspension, de cylindre bloc et autres. À la longue, ça finit par s'user beaucoup plus vite que la normale. Ce n'est pas conçu pour ça. Mais les SUV rendent la chose plus supportable au niveau de la conduite. Donc, ce genre de petite voiture, c'est parfait, c'est l'idéal. C'est du Renault, donc ça ne va pas être cher, de toute façon. Et puis maintenant, avec l'expérience qu'ils ont au niveau des batteries et des moteurs électriques, ils ne vont pas se gêner et ils ont bien raison. Alors, bien sûr, éternelle question, cette Renault Zoé pourrait-il un jour arriver en France ? Alors, si les questions, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'on en sait, nous ? On n'est pas dans les petits papiers de chez Renault ? Il faut poser la question à Renault ? Les journalistes, allez faire votre boulot, allez poser la question à Renault ? Ils vous diront oui ou non ? Et dans l'affirmative, à quel prix ? Ben, on n'en sait rien. On va pas aller à la concession Renault 3 pour demander, tiens, j'aurai cette petite voiture, vous la vendez combien ? Je pourrais l'avoir pour un prêt-demain ? Non, non, vous l'aurez avant-hier. Donc, ça ne ressemble à rien. Présentée en avril 2019, donc c'est relativement récent, mais en même temps, il commence à y avoir du recul. Au salon de Shanghai, donc c'est une voiture finalisée, qui roule. Elle est présentée là-bas, en Chine. Alors, est-ce qu'il faut prendre le bateau ? On va prendre un beau paquebot, tout confort, avec 4000 passagers. Tiens, on va aller faire des courses en Chine. On va ramener la petite voiture dans les cales. Enfin, pendant ce temps-là, on va en prendre une dizaine, tiens, pour vendre en France. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'importer ce genre de voiture, l'homologuer en France, en Europe ou en France, de toute façon, comme c'est très compliqué en France ? Et puis ensuite, les revendre. Par rapport au prix de la Zoé, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais pourquoi pas ? Là, il y a la batterie avec et tout. Il n'y a pas de location, il n'y a rien. Ah ! Ah, peut-être que c'est interdit par Renault, on ne sait pas. Ils ne veulent peut-être pas. Non, 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 c'est la Chine d'abord, nous après, on ne sait pas. Alors, exclusivement dédié au marché chinois. Bon. Renault City, info, non, non. Ce petit SUV de format citadin, donc 3,74 m. Je vous avais dit 3,90 m. Non, c'est 3,74 m. Il faut mettre un coup de serpe à l'arrière ou à l'avant. Ce sera un modèle Love Coast. Donc, ce serait le genre de Dacia. Étonnamment, je dirais presque que c'est un petit Duster. C'est pour ça que ça peut faire un tabac. Alors, frêle. Pourquoi frêle ? Il peut monter sur des cannes bambou, là. Il peut monter sur des grosses roues. Il repose sur des petits trous. Ah, oui, oh, pardon. Il repose sur des petits trous chaussés en 165. Eh bien, ce n'est pas grave, on mettra des pneus plus gros. Ça dépend. Je crois que ça dépasserait un petit peu, là, au niveau des ailes. Ça n'irait pas. Mais 165, ce n'est pas si mal pour une citadine. C'est même très bien. La BMW i3, c'est du 155. Ah, ouais. Ouais, ouais. Et elle fait de la route, elle fait de l'autoroute. Ah, ben, là, il ne faut pas jouer au Fondiouac, parce que vous avez dans le décor. Mais 155 sur route. Et là, c'est une voiture de ville qui peut faire même de l'extraurbain, plus l'autonomie. Eh bien, vous avez les 165, eh bien, c'est bien. Et en fin de compte, les pneus sont moins chers à l'achat. Ben, oui. Plus on monte à largeur, plus c'est cher. Il faut y penser à ça. Eh bien, vous l'aurez compris, son atout majeur, c'est son prix. Oui, mais ça, on s'en fout. C'est les prix chinois. On n'est pas en Chine, on est en France. Mande d'andouille. Trois finitions. Ah, c'est pas écrit en français, alors, hein. Bon. La gamme chinoise s'articule autour de trois niveaux. Alors, trois finitions. Qui sait que chlone, là, on s'en fout. Pour l'anecdote, le second niveau de finition, alors, c'est ça qui est intéressant. Le second niveau de finition est doté d'un radar de recul. Et le troisième dispose d'une caméra de recul. Ça ressemble à du Dacia, un peu, hein. De barres de toit et d'un essu-glace arrière. Il y en a, voilà. Oui, il y en a l'avant aussi. Le niveau le plus huppé s'illustre surtout par un tableau de bord doté d'un écran LCD. TFT en couleur le... en quoi ? Couleur. Logé entre les compteurs et aiguilles. Donc, c'est un mélange d'analogique et numérique. Pour réduire les coûts, sûrement. Alors, ce sont définitions chinoises. Est-ce que ce seront définitions reportées à l'Europe ? Ah, on ne sait pas. Tout peut évoluer. Alors, on voit, la hauteur, elle n'est pas très haute. Elle n'est pas très longue. Elle n'est pas très large. L'empattement, il est court. Très bien pour la ville. Le poids, alors là, le poids, il est surprenant. 921 kilos. C'est même pas une tonne. Alors, c'est pour ça qu'elle a une bonne autonomie, cette voiture-là. Elle doit être drôlement agile. Ah, oui. Volume du coffre, très intéressant. Ah, oui, oui, oui. Une autonomie de 271 kilomètres. Alors, quand on passe d'un... Comment ? D'un site internet. Enfin, il représente une... C'est un quoi ? C'est qui ? C'est l'Argus. On va passer sur autre chose. Voilà, l'autonomie, elle change. Ah, parce qu'ils ne sont pas foutus d'essayer la voiture. Il faut qu'ils aillent en Chine pour essayer la voiture. Ah. Et ils sauront. La Renault City KZ2 a les allures de Baroudoé. Une garde au sol de 151 millimètres, 15 centimètres. C'est pas énorme. Mais en même temps, c'est très bien. Pour, justement, les dodan, les ralentisseurs. Et puis, pourquoi pas faire du hors-chemin. Ouais, on peut avec ça. Du hors-route, pas du hors-chemin. Des voitures comme ça, ça se faufile aussi bien dans les chemins que dans les villes. C'est fait pour. Alors, revenons les pieds sur terre. Et les taillons... Les données techniques de la Renault City KZ2 sont un électromoteur. Un électromoteur ? Ouais, c'est plus court que moteur électrique. Enfin bon. D'une puissance de 33 kilowatts. Alors, là, ils ont gagné aussi en baissant la puissance. Comme c'est une voiture qui n'est pas lourde, elle n'a pas besoin d'avoir 88 chevaux pour la tonne et demie d'Azoé, par exemple. Mais je suppose que 45 chevaux, même pas une tonne, ça doit être une petite bombe. C'est un moteur électrique, hein. C'est pas un moteur thermique. Pour une valeur de couple, voilà. Alors, une batterie lithium-ion, pas exactement comme sur l'Azoé, d'une capacité de 26 kilowatts. Voilà pourquoi, elle a de l'autonomie. Peu de poids, donc pas besoin d'une grosse batterie. Mais de toute façon, ils ne pourraient pas mettre une batterie plus grosse. Parce que là, il y a une surface en dessous. Elle n'est pas grande, hein. Il suffit de 30 minutes. Alors, toujours pareil, 30 minutes avec le machin, alors 80%. La vitesse maximale à 205 km heure. Excusez-moi sur le ton que j'emploie par rapport aux journalistes. Parce qu'ils prennent des formules type. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Pas vraiment. Ça dépend tellement de critères, du moment de la charge. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que la formule type, ça ne rentre plus, là. Ça ne va pas. C'est pour ça qu'il faut bien qu'ils disent quelque chose, bien sûr, l'autonomie. Mais ils ne parlent pas des prises, là, pour l'instant. Et c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que c'est une prise type 2, une CCS combo ? Bon, on va voir ça après, peut-être. J'espère qu'ils vont le mettre. Alors, selon la norme NEDC... Ah oui, 260... Alors, là, je fais une parenthèse à nouveau. La vidéo, j'essaie de faire quoi. La norme NEDC, moi, je l'ai atteinte avec ma Zoé. Et pourtant, c'est une norme bidon, d'après beaucoup. La norme bidon, elle me convient. Parce que c'est ce que je fais sur route, quasiment. La norme NEDC. Et si je prends la norme NWDLP, la nouvelle, eh bien, je dépasse la norme WDLP. Parce que ça dépend énormément de la conduite. Et j'ai une conduite tout à fait normale. Vous avez vu, ma conduite, elle est tout à fait normale. Bon. Je permets même, des fois, de mettre un coup d'accélérateur. Ça, je ne filme pas, parce que je ne pourrais pas tenir la caméra. Mais récemment encore, bon, bah, je mets la patate. Et puis, au revoir tout le monde. Il y en a un qui m'énervait. Bah, il m'énerve pas longtemps, hein, de toute façon. Ça fait bye-bye, puis terminé, hein. Il y en a... Ah, enfin bon, bref. C'est pas ce que je voulais parler, de toute façon. C'est pas grave. Alors, voilà. Donc, les normes NEDC. Eh bien, entre de bonnes mains, elles sont bonnes, leurs normes NEDC. Entre de mauvaises mains, bien sûr, elles sont très mauvaises. Ouais, ouais. Ça dépend des conducteurs et des conductrices. Renault indique qu'un usage urbain à vitesse de 100 km heure maxi, l'autonomie atteindrait 350 km heure à l'aise. Pourquoi pas ? Bah, oui. Moi, j'atteins les 400 km en agglomération. Avant-hier, c'est dommage, j'ai pas filmé. J'avais roulé. Mais je roulais, je roulais, je roulais, je roulais. Je voulais faire un film sur la ville de Troyes, en passant par les quartiers anciens, moyen-âgeux. Puis, je pense que j'ai foutu. Du coup, la vidéo était râpée. C'était pas exploitable. Mais j'ai roulé. Je suis parti avec 281 km. J'ai roulé, mais je sais pas combien de temps. J'étais toujours à 281 km. Parce que sans arrêt, c'est démarrer, arrêter, démarrer, arrêter, démarrer, arrêter. En fin de compte, j'équilibrais la décharge et la recharge de la voiture. Parce qu'en ville à Troyes, c'est que ça. Ça roule pas, de toute façon. Alors, c'est parfait. Oui, bien sûr qu'on peut attendre des kilomètres à l'âge élevé. Alors, ce genre de voiture, le top. À titre de comparaison, la nouvelle Volkswagen Up. La Renault, en fait, on peut pas comparer ce qui est pas comparable. Puisque pour l'instant, elle est pas du tout en Europe, cette voiture-là. C'est pas la peine de comparer. Ça sert à rien. Et il faudra attendre de la voir venir. Il y aura peut-être des modifications qui vont être apportées pour être compatibles aux normes européennes. Donc, pour l'instant, on va pas s'affoler. Il parle de plusieurs années. Encore moins s'affoler, bien sûr. La Renault City KZ2. En plus, elle a un nom qui va bien. Alors, voilà. On recommence. Il compare avec la Zoué 2. Il compare avec la Bolloré. Bon. On arrive au bout. On sait pas la prise. C'est ça qui aurait été intéressant. De savoir qu'est-ce qu'il y a comme prise, cette voiture-là. Y'a pas moyen de voir sur la photo, là ? Ah bah oui, c'est pas écrit... C'est écrit pas de chez nous. Donc, du coup, on comprend pas. Les Chinois, bah oui, c'est des Chinois pour nous. Bon, vous voyez, quand même des références à... Ah, éclairage à LED. C'est des LED de feu de jour ou des LED vraiment des LED d'éclairage et feu, les phares et longs portés ? Elle est pas vilaine, hein ? Ah, dis donc, je verrais bien ça en marque d'Assiore. Aïe, aïe, aïe. 7 200 euros. Admettons qu'elle soit 8 000 euros en France. Aïe, aïe, aïe. Il y en a plus d'un qui est sceptique en électrique qui ferait le bon tout de suite, hein ? D'un seul coup, il serait plus sceptique, lui. Ah, non, non. Il dirait, oh là ! J'ai une vieille Clio toute pourrie, là. Le pôle échappement, il est éclaté. Le pare-choc arrière, il est complètement explosé. Il y a des bus partout. Ça passe pas au contrôle technique. La prime à la conversion, pour 3 000 euros de plus, il a une voiture neuve, électrique. Il est capable de faire 300 kilomètres en ville. Et puis, au moins, plus de 200 kilomètres sur route. Bah, il prend ça. Bah, oui, vu le coût de l'énergie, puis là, il n'y a pas de location de batterie. Vous voyez un peu le raz-de-marie que ça pourrait faire ? Ah, bah, c'est pour chaque véné, puis d'un, hein ? Eh, je ne suis pas expert en analyse financière ou économique ou sociale, ce qu'on veut. Mais, en tous les cas, il faut quand même y réfléchir. Ça ne mange pas de pain non plus de ça. Voilà, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada